Dans cette vidéo, je vais vous partager beaucoup d'astuces et réglages afin de faciliter votre expérience musicale sur BandLab. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Donc sans plus tarder, on va sélectionner une instrumentale. Donc clique sur import file, vu qu'on aimerait importer une prod depuis notre téléphone. Voilà, on sélectionne l'instrumental. On enregistre notre première voix. Pour se faire, on clique sur le plus tout en haut à gauche. On clique sur voice audio et on enregistre en cliquant sur le bouton rouge. Du coup, on va enregistrer une deuxième voix. Pour se faire, on va utiliser la même méthode que pour la première piste. On rajoute une voix, on clique sur voice audio et on enregistre en cliquant sur le bouton rouge. Et là, on rajoute une troisième piste. Toujours la même méthode. Je roule à 200 de Marco Benz, je peux pas les trahir, c'est mes refraies. Tu boucaves en shoot dans l'abdomen, tu boucaves en shoot dans l'abdomen. On peut constater qu'il n'y a pas d'auto-tune, ce n'est pas mixé et il y a des bruits de fond. Donc on va régler cela. En commençant par ajouter de l'auto-tune et après le mixage. Donc on bascule vers la gauche, on clique sur FX, ensuite sur auto-pitch. Et donc là, il y a plusieurs types d'auto-tune. Il y a le classique, le modern rap, le robot, le big harmony et le duel. Pour la première piste, on va sélectionner l'auto-tune classique à 90% parce que j'aimerais que la voix soit moins agressive. Et aussi, pour pouvoir changer de tonalité, vous cliquez sur la note qui s'affiche tout en haut. Mais ça se fait de manière automatique. J'applique aussi de l'auto-tune sur les deux autres voix. Donc pour la deuxième voix, je vais rajouter de l'auto-tune robotique que je vais mettre au max. Et pour la troisième voix, je vais rajouter de l'auto-tune que je vais mettre à 95%. Et donc là, on écoute ce que ça donne. Ça sonne bien, mais ce n'est toujours pas ça. Donc on va effectuer un réglage, c'est-à-dire le mix. Et après, on va effectuer des cuts pour réduire les bruits de feu. Donc pour ce faire, vous basculez vers la gauche et vous sélectionnez une piste. Vous cliquez sur FX. Et donc là, vous avez une multitude d'effets déjà proposés par l'application. Des effets basiques. Vous avez des effets qu'on vous recommande, il y a des effets trading, etc. Et donc vous cliquez sur My Preset pour pouvoir créer un preset. Donc vous cliquez sur le bouton plus et il y aura beaucoup d'effets. Des EQ, des compresseurs, du delay, etc. On va sélectionner une graphique EQ par exemple. Et on va rajouter une reverb, un studio reverb en guise d'exemple. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur les trois petits points en haut. Ensuite sur sauvegarder comme. Et une fois que c'est fait, vous rentrez le nom de votre preset personnalisé. Et ensuite, vous cliquez sur la flèche et sur l'autre flèche pour pouvoir sauvegarder. Et donc vos presets apparaissent sur cette page. Donc j'ai déjà mon preset personnalisé. Je vous mettrai le lien dans la description pour ne pas trop vous casser la tête. Et donc on va appliquer les presets. Le mix est bon, l'autotune est parfaite. Mais il y a toujours des bruits de fond. Et donc on va effectuer des cuts. Tout d'abord, il faut savoir faire des zooms. Pour effectuer des zooms in, utilisez vos deux pouces que vous allez scroller dans deux directions opposées. C'est à dire de la droite vers la gauche. Et pour des out, vous faites juste l'inverse. Il faut savoir bien zoomer pour pouvoir effectuer des cuts bien précis. On cut les parties où il y a des bruits de fond et de la respiration. On fait un clic sur la partie qu'on aimerait cuter. Et on clique sur le logo en forme de deux pistes qui se séparent. Donc on clique dessus et on effectue nos cuts. Un réglage très important, savoir déplacer plusieurs pistes en même temps. Faites un appui long sur chacune des pistes et un appui long sur la première piste tout en haut. Et là, vous pouvez les déplacer. C'est très simple. Ça sera facile de les déplacer simultanément. Et ça sera très simple à faire en plus. Et aussi, savoir faire un retour. Par exemple, si vous supprimez une de vos pistes sans faire exprès, il suffit juste de cliquer sur la flèche retour pour pouvoir annuler l'action effectuée précédemment. Et aussi la flèche avant qui est juste l'inverse de la flèche arrière. Et aussi, quand vous cliquez sur une piste, vous cliquez sur les trois petits points, il y a plusieurs options. Par exemple, si on veut augmenter le gain ou réduire le gain, vous pouvez le faire tout simplement. Ou par exemple, si vous voulez faire un reverse, vous cliquez sur reverse et la piste sera inversée. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo de manière plus détaillée. Une autre astuce, lorsque vous basculez cette jauge vers la gauche ou vers la droite, le son sera directionné vers la gauche ou vers la droite. C'est stylé pour certaines personnes, mais moi personnellement, je ne l'utilise pas. Une fois que vos réglages sont effectués, vous sauvegardez en cliquant sur le liage tout en haut à droite. Ensuite, vous cliquez sur Publish. Là, vous rentrez le nom de votre son. Voilà, on va rentrer tout au YouTube. Vous basculez tout en bas, vous cliquez sur la petite flèche qui est directionnée vers le bas pour pouvoir effectuer un mastering. Et ensuite, vous cliquez sur Mastering pour pouvoir masteriser votre mix. Là, il y a plusieurs types de mastering. Il y a l'Universal, le Clarity, le Tape et le Fire. Mais personnellement, j'utilise l'Universal parce que c'est le mastering généralement utilisé. Ensuite, vous cliquez sur la flèche tout en haut à droite pour pouvoir sauvegarder. Ensuite, vous cliquez sur View. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la flèche tout au milieu, de côté du cœur et du logo Studio. Ensuite, vous cliquez sur Download pour pouvoir télécharger votre projet. Download as an audio, voilà, pour pouvoir télécharger. Ensuite, Save to File. On clique sur Save et voilà, le son, il est exporté. Après avoir exporté votre son, vous pouvez cliquer sur le logo en forme de musique tout en bas à droite dans la mesure où vous aimeriez remodifier un projet sauvegardé. Du coup, là, il y a tous vos projets sauvegardés. Le dernier s'affichera tout en haut le projet le plus récent. Cliquez tout simplement sur ce projet et pour pouvoir le modifier, vous cliquez sur Studio. Ça va vous redirectionner directement dans le Studio. Donc, vous pouvez modifier si vous avez quelque chose à rajouter. Donc, voilà. Une autre astuce, quand vous cliquez sur le bouton plus, vous apparaissez sur cette page et il y a plusieurs outils qui sont très intéressants. Par exemple, il y a le métronome, il y a le splitter pour pouvoir séparer l'instru et les voix. J'ai d'ailleurs fait un tuto sur ma chaîne où je vous explique comment l'utiliser. Le lien de la vidéo sera dans la description. Ensuite, il y a l'audio stress pour pouvoir modifier le BPM et la tonalité de l'instru. J'ai aussi d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne. Le lien sera dans la description. Puis, vous avez le tuner, le mastering et le song starter. Ensuite, il y a aussi la drum machine. Pour ceux qui sont spécialisés en beatmaking, personnellement, c'est pas trop mon domaine. Mais je tenais à quand même le montrer parce que c'est possible de faire des prods sur BandLab. C'est pas seulement limité à l'enregistrement. C'est aussi possible de faire des prods. BandLab vous propose aussi des prods, mais bon, elles sont payantes. Vous pouvez les acheter si vous pouvez vous le permettre. Je voulais aussi vous montrer une astuce. Par exemple, quand vous êtes en train d'enregistrer, BandLab dispose d'un espace dédié à écrire des textes. Donc, vous pouvez écrire des textes directement dans BandLab. C'est très efficace. Et aussi, vous pouvez modifier le BPM et la clé de la prod directement à partir de votre studio. Donc, c'est très simple. Là, vous pouvez modifier les différentes tonalités directement. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Toutes ces astuces citées dans la vidéo vous permettront d'avoir une meilleure expérience musicale sur BandLab. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout parce que ça permet à la chaîne de grandir. C'est très important aussi pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Et je vois vraiment vos commentaires. Ça me soutient de fou. Et je suis vraiment motivé. Merci parce que la communauté ne fait que grandir. Vraiment, merci. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. J'y croyais vraiment pas. En seulement 5 mois, on est passé de 0 à 2000 abonnés. Et j'espère que ça va continuer dans cette montée. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire directement sur mon Instagram. Le lien est dans la bio. Ou tout simplement, vous pouvez commenter. Pas grave, je vais répondre. Je réponds rapidement. Je réponds très vite. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Et aussi, je voulais vous partager mon album qui est distribué sur toutes les plateformes de streaming. Il est intitulé All Mood. Donc, le lien sera dans la description. Et donc, voilà. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Le fait que me dire que j'ai trop géchant, début de relation devenu absent. En vrai, je peux pas me concentrer sur toi. Toi, tu te concentres que sur mes défauts. Tu passes tant à me remettre en question tant à me jeter la fouette. Que des nuits blanches à bosser solo. Sur la prod, j'enchaîne, elle monte combo. Je suis l'artiste, l'ingéson, en même temps le compositeur. Attends, t'avais cru quoi ? Quand je t'avais dit que je suis pas de ton niveau. Je suis pas de ceux qui s'inventent des vies, qui racontent que du pipo. Je suis pas de ceux qui s'inventent des vies, qui racontent que du pipo. Elle m'appelle souvent le soir Quand je fais du sang Elle aimerait que je lui fais savoir Si je suis pas de ton relation amoureux C'est d'ailleurs non Je suis trop absent, occupé à faire de la main C'est mon baston Elle m'appelle souvent le soir Quand je fais du sang Elle aimerait que je lui fais savoir Si je suis pas de ton relation amoureux C'est d'ailleurs non Je suis trop absent, occupé à faire de la main C'est mon baston Sous-titrage ST' 501